Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, mais un peu délicat. Ce que vous ne devez jamais dire à votre ex si vous avez encore l'espoir de la reconquérir. Oui, je parle de ces erreurs de communication que la plupart des hommes commettent, et les femmes aussi, qui peuvent anéantir toute chance de renouer une relation. Souvent, dans le feu de l'action ou sous le coup de l'émotion, il est probable que vous fassiez ou disiez des choses qui, au lieu de rapprocher, éloignent encore plus la personne aimée. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis ici pour vous aider à éviter ces faux pas. Je vais vous dire les phrases et les attitudes que vous devez éviter à tout prix. Et bien sûr, je vais vous donner quelques conseils sur quoi faire à la place. Alors, si vous êtes dans cette situation et voulez en savoir plus, restez avec moi. Salut, je suis Pedro, spécialiste des relations amoureuses, et aujourd'hui je veux vous dire les choses que vous ne devez pas dire à votre ex dans le processus de reconquête. Si vraiment vous voulez que votre reconquête réussisse. Si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, laissez dans les commentaires quelles en ont été les conséquences. D'accord ? Et si vous arrivez à la fin de la vidéo sans avoir commis aucune de ces erreurs, chose que je doute fort, dites-le aussi dans les commentaires. Pour que je sois le premier à vous féliciter. Je vais commencer par les plus évidents, que presque tout le monde commettent, et laisser ceux qui auront le plus d'impact dans la tentative de réconciliation pour la fin. Si vous commettez l'une des premières erreurs, cela peut ne pas être encore très grave. Mais si vous commettez l'une des dernières, alors il faut arrêter immédiatement. Arrêtez tout de suite et même ainsi cela va probablement laisser des traces. Les dernières peuvent vraiment compromettre toute tentative de reconquérir votre ex avec succès. Je parle sérieusement. D'accord ? La plupart du temps, c'est vous qui sabotez la reconquête de votre ex en commettant certains des erreurs dont je vais parler ici. Il y en a qui ont commis toutes ces erreurs. Oui, toutes. Et après ils se demandent pourquoi leur ex ne veut pas revenir. Je sais que dans le moment de la rupture, il est très difficile de gérer nos émotions. Oui, il est très facile de commettre certaines de ces erreurs. Mais je veux que vous arrêtiez immédiatement tout ce que vous êtes en train de faire. Sans excuse, car le sentimentalisme ne fait pas revenir votre ex. La première chose, c'est de dire que vous êtes désespéré, ou même de montrer que vous êtes désespéré parce qu'elle vous a quitté. Je sais que vous voulez crier votre amour au monde. Lui dire combien vous l'aimez encore dans l'espoir qu'elle reconsidère et revienne. Vous êtes désespéré, mais jamais. Jamais, ne lui dites directement à quel point vous êtes désespéré, combien vous l'aimez encore, combien elle vous manque à tout moment. C'est un coup d'épée dans l'eau. Car cela gonfle l'ego de votre ex, la mettant sur un piédestal. Vous pourriez penser qu'en disant cela, vous allez la faire revenir, mais non. C'est précisément le contraire. Ce n'est pas le « je t'aime » qui va la convaincre. Vous dévaloriser à ses yeux ne fera qu'augmenter son ego. Gardez vos sentiments pour vous et ne criez pas sur tous les toits, encore moins à votre ex, combien vous l'aimez encore, peu importe combien vous vous sentez coupable de la rupture. Laissez vos sentiments tranquilles jusqu'à ce que vous l'ayez reconquise et que tout aille bien entre vous. Quand vous serez ensemble, vous pourrez lui dire que vous l'aimez tous les jours. Pour l'instant, vous pouvez dire que vous lui manquez, ou quelque chose que vous faisiez ensemble, mais seulement si c'est dans le cadre d'une conversation que vous avez. Jamais directement, et encore moins en suppliant. La deuxième chose que vous ne pouvez pas dire, et que vous ne devriez pas faire non plus, est de la menacer en disant que vous allez arrêter de lui parler, que vous allez la bloquer sur les réseaux sociaux ou supprimer son numéro de votre téléphone. Cela ne fera que montrer à quel point vous êtes désespéré pour un peu d'attention de sa part. Vous ne devriez pas la bloquer. Mais même si pour une raison quelconque vous envisagez de la bloquer sur les réseaux sociaux, ou que vous pensez à faire le silence radio, ne lui dites jamais ce que vous avez l'intention de faire. Faire le silence radio après la rupture d'une relation est une bonne idée. Ça ne fait pas de miracle, mais quand c'est bien fait, cela donne généralement de bons résultats pour les deux parties. J'ai une playlist avec plusieurs vidéos sur le sujet du « silence radio ». Jetez un coup d'œil à la fin de cette vidéo, cela vous aidera à comprendre pourquoi cela peut être une bonne idée de le faire. Une autre chose que vous ne devez pas faire est de devenir l'ami de votre ex. Vous voulez reconquérir cette femme et ensuite rester juste son amie ? Vous pensez que si vous restez dans les parages, elle ne vous oubliera pas, aura pitié de vous et reviendra ? Non, elle ne reviendra pas. Et voulez-vous qu'une femme revienne vers vous par pitié, parce qu'elle vous trouve « gentille » ou parce que vous avez réussi à rallumer la flamme de la passion dans son cœur ? Ce qui va se passer, c'est que vous allez rester pour toujours dans la « zone d'amitié » et une fois que vous y êtes, vous ne pourrez jamais la faire vous trouver attirant en tant qu'homme pour vouloir revenir. Et que se passera-t-il quand un jour elle vous présentera son nouveau petit ami ? Comment allez-vous réagir ? Ne faites pas ça. Éloignez-vous et valorisez-vous, car c'est seulement ainsi que vous aurez la possibilité de la reconquérir. Vous pouvez lui parler occasionnellement, mais ne soyez pas amis. Une autre erreur courante est de demander constamment pardon pour tout ce que vous avez fait et pour ce que vous n'avez pas fait. Si vous avez commis des erreurs qui ont conduit à la rupture de la relation, vous pouvez admettre que vous avez eu tort et que vous êtes désolé pour certaines choses que vous avez faites. Mais ne la suppliez pas de vous pardonner. Ne promettez pas que si elle revient, vous serez gentil. Ne demandez pas pardon tout le temps. Ne la suivez pas en disant « pardonne-moi, pour l'amour de Dieu », car cela vous fera passer pour une personne qui ne se valorise pas, qui ne se respecte pas. Et si elle est contrariée ou même en colère contre vous, cela ne la fera jamais revenir. Plus vous vous victimisez et suppliez pour qu'elle revienne, plus elle s'éloignera. Il y a des hommes qui, juste pour qu'elle ne se dispute pas avec eux, admettent même les erreurs qui étaient de sa faute. Ils font tout, sont d'accord avec tout. Tu penses que c'est en jouant le pauvre type que tu vas réussir à reconquérir ton ex ? Reconnais tes erreurs et dis-le lui, mais ne supplie pour rien. Et ne passe pas ton temps à t'excuser constamment. Si les choses vont bien, viendra le moment d'avoir une conversation sérieuse sur les erreurs de chacun. Cherchez à plaire à votre ex et restez là, à faire tout ce qu'elle veut, devenir son serviteur personnel. Devenir un paillasson qu'elle ignore constamment, mais vers qui elle se tourne lorsqu'elle a besoin de quelque chose et qui est toujours là pour faire ce qu'elle demande. Un simple coup de téléphone suffit pour que vous couriez bêtement faire ce qu'elle demande. Vous prêtez de l'argent, prêtez votre voiture, faites des courses, tout ce qu'elle veut. Cela fera de vous une personne qu'elle utilise, qu'elle piétine à sa guise, mais qu'elle ne respectera jamais. Et si elle n'a pas le moindre respect pour vous, elle ne reviendra jamais. Et vous restez là, piégé émotionnellement par cette personne et vous ne continuez pas votre vie. Vous perdez toutes les occasions de pouvoir trouver une personne qui vous valorise et qui peut vraiment vous rendre heureux, pour ramasser des miettes de votre ex. Vous pouvez lui rendre un service, quand cela vous convient, et si vous voyez qu'elle a vraiment besoin d'aide, mais ne soyez pas constamment disponible. Car cela ne la ramènera pas et ne vous fera pas sortir de la carence émotionnelle dans laquelle vous êtes. Vous ne la reconquérerez jamais ni ne trouverez une autre personne qui vous rendra heureux. J'ai une vidéo sur le danger de l'immaturité émotionnelle dans les relations que je mettrai en lien dans la description. C'est l'une des pires choses que vous pouvez faire et dire. Lui dire que vous mourrez de nostalgie, que vous ressentez énormément son absence. Que vous ne pouvez pas vivre sans elle. C'est l'une des pires choses que vous pouvez dire. Cela la mettra sur un piédestal avec vous à genoux à ses pieds. Cela va gonfler son égo. Lui dire que vous mourrez d'amour pour elle ne la fera pas revenir. Cela lui donnera l'occasion de se moquer du plaisir que ses mots lui procurent et de prolonger ce sentiment de pouvoir qu'elle a sur vous le plus longtemps possible. De plus, elle continuera à vous voir comme un pauvre type. Et personne ne revient vers un pauvre type. Ce qui la fait revenir, c'est de sentir que vous êtes devenu un homme de valeur, que vous vous êtes amélioré en tant que personne, que vous avez de l'estime de soi et que vous savez ce que vous voulez. Et l'urgence, la peur de vous perdre. La crainte que maintenant que vous vous valorisez, une autre femme puisse vous attirer et qu'elle puisse vous perdre pour toujours. Tant que vous continuez à lui courir après, à vous montrer disponible pour tout ce qu'elle veut, elle va profiter du pouvoir que vous lui donnez sur vous. Elle ne pensera à la possibilité de revenir vers vous que lorsqu'elle aura peur de vous perdre. Quand elle vous verra comme un homme de valeur, un homme qui mérite son amour. À ce moment-là, ce sera elle qui voudra se rapprocher de vous. Quand vous l'ignorez et arrêterez d'essayer de lui plaire, c'est laquelle essaiera de se rapprocher de vous. J'ai une vidéo avec des conseils pour que votre ex ait peur de vous perdre que je mettrai en lien dans la description. Regardez-la. Ce sont les erreurs et les choses que presque tous les hommes disent lorsqu'ils subissent une séparation et deviennent désespérés pour reconquérir leur ex, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils doivent faire et, plus important encore, de ce qu'ils ne doivent pas faire. Si vous n'avez commis aucune de ces erreurs, félicitations, car vous êtes parmi les rares. Dites-le dans les commentaires pour que je sache. Mais je doute fort que vous n'ayez pas fait certains d'entre eux. Ou même tous. J'espère que vous avez mentionné ce que vous avez commis dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Arrêtez la vidéo pour qu'elle ne se termine pas tout de suite et commentez, donnez votre avis ou demandez des conseils, et nous continuerons la conversation ici dans les commentaires. Regardez également les liens que j'ai dans la description. Pour finir, je vous dis à nouveau que si vous commettez l'une de ces erreurs, vous devez arrêter immédiatement. Jusqu'à ma prochaine vidéo. Jusqu'à ma prochaine vidéo.